Coucou ! Sylvie et Juliette se sont rencontrées il y a quelques mois grâce à Vadrouille, le chat de la maison. Ses propriétaires partaient pour 15 jours de vacances et ont confié la garde de leur chat et celui de leur fille à la jeune étudiante. Je viens souvent le matin pour les nourrir et puis nettoyer un petit peu ici, leur donner à boire. Et je viens souvent dans l'après-midi du coup, vu que j'avais souvent des après-midi de libre avec la fac. Donc du coup, je pouvais venir ici et travailler mes cours, travailler tout ça. Et je revenais le soir du coup pour leur donner à manger et puis rester un peu vers eux, qu'ils aident la compagnie. La garde n'était pas forcément la solution privilégiée par Sylvie au départ, mais c'est la seule qui permettait de ne pas dépayser l'animal. Je me suis déjà dirigée vers les pensions pour chats. Je suis allée en visiter trois. Et puis ça ne m'a pas... Au final, ça ne m'a pas convenu. Je ne voyais pas mes deux chats dans une pension à l'extérieur. Une rapide recherche sur Internet a permis de trouver le profil de Juliette, de la rencontrer et de signer un contrat, une formule qui en général rassure les propriétaires. J'appréhendais parce qu'il fallait que je fasse confiance à la personne. Et c'est ça, je trouve, le plus compliqué. Toute une culture venue des Etats-Unis où la garde d'animaux est courante. Ici, les premiers professionnels apparaissent seulement à l'image de Charlotte, pète siteuse à temps plein à Besançon depuis janvier dernier. En France, on n'a pas trop l'habitude de donner ses clés à un parfait inconnu. Après, c'est vrai que j'ai la chance d'inspirer plutôt confiance. Donc je n'ai pas eu trop de soucis de ce côté-là. Chien, chat ou nac, nouveaux animaux de compagnie, serpents, lézards ou tortues constituent le fond de commerce de ces nouveaux gardiens à raison de 12 à 15 euros par jour. C'est vrai que le pet sitting, c'est quand même un peu plus avantageux au niveau tarif pour les chats. Pour les chiens, ça va être déjà un petit peu plus compliqué parce que ça nécessite trois visites par jour. Une tranquillité qui a un coût, mais prendre un compagnon constitue un engagement moral et financier. 60 000 chiens et chats sont encore abandonnés chaque été.